Parlons maintenant du salaire minimum des travailleurs québécois qui, à compter d'aujourd'hui, augmente de 50 cents. Le salaire minimum, maintenant, c'est donc 15,75 $ l'heure. C'est une augmentation qu'à Québec, le ministre du Travail dit que c'était équilibré, que ça permettait d'équilibrer justement les besoins des gens qui travaillent avec leur capacité de payer. Ça concerne beaucoup de gens, le salaire minimum. C'est 200 000 Québécois, dont un peu plus de la moitié, 111 000 qui sont des femmes. Donc, ils ont une hausse de 50 cents de l'heure aujourd'hui. Le Godbout est titulaire à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On va le retrouver tout de suite en direct. Bonjour, M. Godbout. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, d'abord, sur la hausse du salaire minimum, on a quand même vu au cours des dernières années le salaire minimum augmenter. Il y avait une résistance pendant un bout de temps à 15 $ de l'heure. C'était comme quelque chose qu'on disait trop élevé. Puis peut-être que les conditions de la pandémie puis de la pénurie d'emplois ont fait une pression. Mais le salaire s'est quand même augmenté de façon, je ne veux pas dire remarquable, mais qu'on peut constater appréciable au cours des dernières années. Oui, bien, quand on regarde depuis 2019, le salaire minimum a augmenté plus vite que l'inflation. Donc, il y a un gain qui se dégage avec une augmentation plus rapide que l'inflation sur une période de 5 ans. Et donc, ça améliore effectivement le niveau, la capacité des gens qui travaillent au salaire minimum de subvenir à leurs besoins de base. Mais c'est une chose de voir le taux du salaire minimum augmenter. Mais il faut également, lorsqu'on fait nos comparaisons, prendre en compte aussi que l'État, à travers des prestations, vient d'augmenter le revenu disponible de biens des ménages. Et ça aussi, il faut le prendre en considération. Est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, je veux dire que le gouvernement canadien a l'allocation canadienne pour travailleurs. Le Québec a la prime au travail. Et donc, on ne peut pas juste regarder le 15 $ l'heure ou le 15 $ 75 $ et dire qu'il est plus faible que dans telle autre province. Et donc, on vit moins bien parce que ça se peut qu'au Québec, il y ait plus de prestations gouvernementales qui soient offertes. Ça se peut que le coût de la vie soit moins. Et c'est l'interaction de tout ça qui fait que lorsqu'on se compare dans l'environnement canadien, bien, c'est ici qu'on couvre le mieux nos besoins de base par rapport au salaire minimum. Et d'ailleurs, il y a des provinces où il y a plus de gens au salaire minimum qu'au Québec, d'ailleurs. Oui, bien, tout à fait. Le Québec est la province où le taux de personnes qui travaillent au salaire minimum dans le total des employés est le plus faible au Canada. Donc, vous voyez avec vos données, dans le reste du Canada, c'est plus élevé. Et donc, le Québec est la province où il y en a le moins. Ça s'explique peut-être aussi par un vieillissement de la population, une rareté de main-d'oeuvre, si bien que les employeurs, même avec un salaire minimum à 15,75 $, sont obligés d'offrir un peu plus. Ils veulent combler leurs besoins d'emploi. Moi, depuis que je suis journaliste, ça fait un bout de temps, à chaque fois qu'il y a question d'augmenter le salaire minimum, on entend le conseil du patronat, les gens en affaires, dire on ne peut pas faire ça parce que ça va rendre la vie impossible à des entreprises qui ont besoin d'un salaire plus bas, etc. Est-ce que l'augmentation du salaire minimum qu'on a connu au cours des dernières années, ça a eu l'effet catastrophique qui est annoncé? À venir jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'effet catastrophique. Le gouvernement du Québec, au cours de, disons, peut-être 7-8 années, a comme objectif que le salaire minimum ait un point d'ancrage avec la rémunération abidomadaire moyenne, si bien qu'on l'a fixé à 50 %. On dit que le salaire minimum va être à 50 % du salaire moyen. Et ça, on le fait peut-être depuis 2017 environ. Mais cette année, pour 2024, on anticipe que le salaire minimum va être près de 52 % du salaire moyen, donc un peu plus élevé que la moyenne des dernières années. Pas suffisamment pour créer d'énormes pressions, mais quand même pour ressentir que le salaire minimum, par exemple, ne pourra pas être à 75 % du salaire moyen. Ça créerait une pression énorme sur les entreprises. Et on transformerait sans doute des emplois au salaire minimum en coupures d'emplois, dans certains cas. Et donc, on aurait des gens, au lieu de travailler au salaire minimum, qui seraient sans emploi. On ne sera pas plus avancés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre sur le marché du travail à trouver. Mais cet équilibre-là, pour le moment, au Québec, se trouve quand même assez bien. Le ministre du Travail, lui, dit que le nouveau salaire minimum va couvrir la mesure du panier de consommation établit par Statistique Canada, qui est basé et qui est réglé sur les besoins de base des familles. Puis là, ça comprend l'alimentation, ça comprend le logement, le vêtement, le transport et les autres nécessités. Je comprends que vous nous avez dit tantôt que quand on compare les revenus, il ne faut pas compter que le salaire parce qu'il y a d'autres formes de rémunération ou de dépenses qui sont payées par les gouvernements. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le fait que quand on paye, qu'on sent le minimum, ça couvre les besoins de base? Si on travaille à temps complet, allons-y pour 35 heures semaine, pour une personne seule, travailler au salaire minimum, une fois qu'on a pris en compte les interactions avec la fiscalité, qu'on a pris en compte les interactions avec le coût de la vie et la mesure du panier de consommation qui cherche à couvrir les besoins de base, pour une personne seule, oui, on va avoir, on va être capable de couvrir nos besoins de base. Je ne suis pas en train de dire, moi, qu'on vit dans le luxe et l'abondance. Je suis en train de dire qu'on couvre les besoins de base et c'est le cas au Québec. Et il y a une seule autre province dans la comparaison canadienne, qui est le Nouveau-Brunswick, qui arrive aussi à couvrir les besoins de base. Ça veut dire que non absent le salaire minimum offert dans les autres provinces, il n'y a aucune autre province que le Québec et le Nouveau-Brunswick pour une personne seule qui arrive à couvrir ses besoins de base. Tout ça est fort intéressant, en tout cas. Puis ça se donne un portrait quand même intéressant de la situation. Hugo de Bou, je vous rappelle, vous êtes le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.